Bienvenue sur Stuffy, aujourd'hui je vous présente l'Amazon Echo Dot. Hello ! Si vous avez déjà vu les vidéos de Stuffy, vous savez qu'on aime tester les produits avant qu'ils sortent en France. On avait testé le Echo, donc le grand frère du Dot. Vous pouvez retrouver le test complet ici, parce que le Dot, qui est donc beaucoup plus petit, reprend toutes les caractéristiques de son grand frère dans un modèle vraiment réduit. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Vous pouvez toujours lui poser des questions, avoir des infos sur le trafic, sur la météo, sur le résultat de sport. Vous pouvez bien sûr contrôler la musique. Et il y a surtout toutes les applications tierces qui s'appellent les Skills sur Alexa, qui vous permettent de contrôler par exemple vos ampoules Philips, votre télécommande Harmony Logitech. C'est d'ailleurs un combo qui est exceptionnel entre les deux, parce que l'Harmony Logitech contrôle beaucoup de choses. Et il y a tout plein d'autres Skills sur Alexa. Vous pouvez commander un Nest et plein d'autres choses, des timers, des recettes de cuisine. Tout est imaginé. Alors au final, quels sont les points faibles de ce Echo Dot ? Le premier que je vois, ce qui est dommage par rapport au Echo Classique, c'est que la télécommande n'est pas fournie. Donc si vous voulez la télécommande, il va falloir donc mettre 49 livres pour commander le Echo Dot et rajouter 20 livres pour commander la télécommande. C'est un peu dommage, mais bon, ça met toujours le prix du combo télécommande plus Dot, deux fois inférieur au prix du Echo Classique, qui est à 150 livres. L'autre point négatif, c'est un point négatif, mais Amazon a donné les solutions, c'est le son. Le son du Echo était génial. Le son du Echo Dot n'est pas bon du tout. C'est bon tant que vous lui posez des questions, vous entendrez bien quand on vous répond. Si vous écoutez de la musique pas forte, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez un vrai système de son, il va falloir vous relier soit en Bluetooth, soit avec un câble 3.5 à une chaîne existante. Alexa, connecte Bluetooth speaker. Searching. One, two, three. Connected to Hidden Radio 2. D'ailleurs, Amazon et Sonos ont annoncé qu'il y aurait une compatibilité entre les deux produits directs d'ici le début de l'année 2017. L'autre point négatif, c'est qu'il n'est pas disponible en France pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver comment le commander en dessous de la vidéo. Les points positifs, si vous avez vu le test du Echo, c'est pour moi le meilleur objet connecté que j'ai testé depuis 4 ans. Le Dot, il vient juste derrière, juste avec cette histoire de son. Mais c'est super bien aussi parce qu'il prend moins de place. Donc vous pouvez le caler dans un coin, l'oublier, il vous entendra dans tous les cas. Donc c'est vraiment positif. Si vous avez une grande maison, il peut fonctionner, enfin il peut fonctionner à plusieurs. Il y a une espèce de système multi-room et où que vous soyez, vous contrôlez Alexa. Alors ce Echo Dot, est-ce que je l'achète ou pas ? Moi oui, personnellement, le seul meilleur assistant vocal que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est l'Amazon Echo Classique. Pour deux fois moins cher avec la télécommande, il me semble que c'est un choix très très bon. Si vous avez déjà en fait une enceinte Bluetooth ou un système son sur lequel le brancher. Je vous remercie d'avoir regardé ce test. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test sur la chaîne YouTube de Stuffy. Alexa, turn on Xbox. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada